Musique ... Nous étions la dernière fois en train de nous interroger sur cet extraordinaire plat où je proposais de reconnaître le type d'Aphrodite appliqué à la déesse Anaïta. La réflexion a évolué depuis la semaine dernière. Mais avant de revenir sur cet objet à tous égards extraordinaire et sur l'authenticité duquel je n'ai plus de doute maintenant, je reviens brièvement sur ce plat en bronze du musée de Berlin, probablement post-Sassanide, qui, là-dessus, ça ne change pas. C'est un bâtiment, c'est le paradis, porté par des ailes, des ailes d'une couronne, si on veut. Mais je l'avais interprété, évidemment, de manière naturelle comme le paradis oroastrien. Mais en fait, entre-temps, Anka Dan a trouvé ce que c'était. C'est en fait le paradis juif. Et en fait, c'est cette histoire, c'est comme le roman de Jean Potoky, le manuscrit trouvé à Saragosse. On cherche de tous les côtés l'explication et puis l'explication, c'est la cabale qui la donne. Et en l'occurrence, ça marche. En réalité, il s'agit du paradis juif. C'est une image qui est élaborée à partir de la vision d'Ézéchiel, où il y a la description la plus détaillée du paradis. Mais cette vision d'Ézéchiel est enrichie par les spéculations numérologiques qu'on trouve dans un ouvrage qui s'appelle Sefer Getzira, le livre de la création, qui est en fait une exégèse d'Ézéchiel et qui est un des textes fondateurs de la littérature cabalistique. Et ce texte a été écrit avant les VIe-VIIe siècles, ce qui correspond très bien à la date présumée du plat. Alors, dans ce texte, on trouve qu'au milieu... La résidence de l'Éternel comporte dix portes. Vous voyez ici, il y a dix arcs dont on a du mal à s'expliquer la symbolique, effectivement, en termes oroastriens. Il y a dix arcs. Ces dix portes, ce qui est dit dans le texte, ce sont les dix chiffres, mais qui sont aussi les dix commandements. C'est les chiffres comme expression de la volonté divine. Et autour, il y a 22 pétales. On les a bien comptés. Il y en a 22. Alors, c'est également décrit dans le texte. Il s'agit... Enfin, le texte ne décrit pas les pétales, mais le texte explique qu'autour de la résidence de l'Éternel, il y a les 22 lettres de l'alphabet qui sont autant de voies d'accès à la maison de Dieu. Et donc, ces pétales losangés, qui, en plus, il semblerait que le motif pourrait être un développement de l'alpha et de l'oméga, mais là, j'insiste pas là-dessus, il y en a 22, c'est pas fortuit. Dix arches, 22 pétales, cet objet est évidemment à expliquer en fonction de cela. Et maintenant qu'on a à coup sûr identifié sur un plat bactrien une version juive du roman d'Alexandre, on est amené à reconsidérer un certain nombre de plats qui étaient auparavant connus, qui avaient des identifications en fait parfois plutôt chrétiennes, on est obligé de les reconsidérer comme plutôt juifs. Mais je serai amené à revenir là-dessus. Alors, retour au plat de la collection Wyvern. Alors, depuis la semaine dernière, la réflexion a avancé en dialogue avec donc Samra Azarnot, Shankadan et aussi mes collègues Vinciane Pirène et Jean-Luc Fournet qui ont manifesté beaucoup d'enthousiasme pour cet objet. Disons que les doutes qu'on pouvait avoir sur l'authenticité ne me paraissent plus fondés et notamment l'inscription, il faudrait que l'inscription Pélévis soit fausse aussi. Elle a été réexaminée par Samra et on ne voit pas de raison particulière de la mettre en doute et vous allez voir que le symbolisme quand même très complexe de cet objet rend quand même assez peu probable qu'il s'agit d'un faux. Alors, derrière cela, il y a évidemment des modèles occidentaux et le modèle occidental qui apparaît, qui nous était apparu dès le début, c'est évidemment Aphrodite nue. Alors, là, elle est nue tenant un manteau. Alors, il y a deux types principaux d'Aphrodite nue dans l'art grec d'époque romaine. Il y a l'Aphrodite dite anadiomène, la plus fréquemment représentée, qui est l'Aphrodite sortant, surgit des os, de l'écume et qui se tord la chevelure pour se sécher. C'est l'Aphrodite de Botticelli. Et, chose intéressante, elle est accompagnée d'un petit amour ailé. Héros est le fils d'Aphrodite, parfois on en met plusieurs. Et dans, effectivement, dans le plat en question, il y a en fait quatre petits amours. Mais alors, il y a un autre type. cette Aphrodite anadiomène n'a pas de manteau puisqu'elle n'est vêtue que de sa chevelure. Bien. Mais il y a un type d'Aphrodite qui se dévoile en ouvrant son manteau. C'est le type dit Aphrodite anasiomène qui est, donc, vous voyez, vraiment proche de notre objet. et en fait, sur le vase, c'est vraiment Aphrodite qui se dévoile, c'est pas l'Aphrodite. Parfois, Aphrodite fait semblant de se cacher, de cacher sa nullité. Et parfois, dans le type d'Aphrodite anasiomène, elle ne la cache pas, elle l'exhibe. Et là, on pousse l'exhibition jusqu'au fait qu'elle se montre le visage de son index. Voyez comme je suis belle. Visiblement, là, évidemment, elle s'exhibe. Mais le modèle Aphrodite ne suffit pas à expliquer comme modèle de l'objet. Il y a aussi un type d'Aphrodite Isis qui est très intéressant pour nous parce qu'elle est nue. Elle n'a pas de manteau. Elle a des longues boucles qui pendent sur les côtés, mais ça, ce n'est pas particulièrement caractéristique. Mais vous voyez tout de suite qu'elle a de lourds bijoux. Elle n'est vécu que de lourds bijoux comme la nôtre. Et elle a une couronne de palmettes en corbeille. Et parfois, les éléments sont sept. Et cette espèce de couronne en corbeille avec des palmettes bouletées peut évoquer les sept rayons qu'on a ici qui ne sont pas d'un type habituel. Je vais être amené à revenir sur les rayons. Alors, voilà une image encore plus proche que Anka m'a fournie ce matin. Ça vient, c'est la copie d'une fresque d'Alexandrie d'époque romaine. Et là, c'est Aphrodite Anassu romaine, visiblement, qui se dévoile ouvrant son lourd manteau. C'est ce qu'il y a de plus proche de l'image que nous avons. Vous voyez qu'elle a des rayons. Elle a un petit amour à ses pieds. Et en plus de cela, comme elle tient la corne d'abondance, elle est assimilée à Tuké, la déesse de la fortune. Et nous allons voir dans un instant que la déesse iranienne qui a conflué avec ce type iconographique est, entre autres choses, la déesse de la fortune. Donc là, on se rapproche. Bien. Alors, en fait, l'Aphrodite, ces types d'Isis, Aphrodite, je vous montre juste quelques images. C'est très complexe. Il y a toute une catégorie qu'on appelle Aphrodite orientale, entre guillemets, faute de termes plus précis. On les trouve beaucoup en Syrie. Généralement, elles ont des couronnes à palmettes aussi. Il y a tout un article très épais dans le Limque, Lexicon iconographicon mythologiae classicae, qui est la base de l'étude de l'iconographie antique. Ceci dit, le type d'Aphrodite, il y a des traits dans notre déesse qui ne viennent ni d'Aphrodite ni d'Isis et qui viennent qui sont des traits iraniens. J'avais été chercher du côté d'Anaïta, la grande déesse des eaux, parce que c'est la principale, c'est la déesse à laquelle on pense tout de suite. C'est la seule dont on a des images effectivement identifiées dans l'art sassanide, avec la Dène, aussi la déesse de la religion qui est en même temps la conscience du défunt. Mais il est assez invraisemblable qu'on ait des Anaïtas nus. Ce qu'on a identifié auparavant comme des Anaïtas nus sont beaucoup plus probablement des danseuses paradisiaques. Anaïta, elle est décrite comme belle, mais c'est une vierge vêtue et même lourdement vêtue. Elle a une ceinture, un manteau, et elle n'a pas dans ses attributions, nulle part dans ses attributions, elle n'a l'activité amoureuse. Une déesse de la fécondité, mais d'une fécondité si vous voulez, qui n'est pas sexuelle. Alors, il y a en revanche, et là, c'est donc Samra Azarnouch qui nous a mis sur la voie, une déesse iranienne qu'on appelle parfois tout simplement l'Aphrodite iranienne. c'est la déesse Hachie, dont le nom signifie le don, la récompense. Bien. Alors, Hachie est assez proche, a des traits aphrodisiaques, aphroditesques, on ne va pas dire aphrodisiaques. Bien. Elle est en même temps la protectrice de la femme au foyer, ce qui peut l'assimiler, la mettrait plutôt du côté de la grecque Hera, mais elle est aussi une déesse de la fortune, ça vient directement de son nom, et sur les monnaies couchanes, elle est représentée sous le type de la tuquée tenant la corne d'abondance. Mais nous avons vu que c'était aussi le cas, dans certains cas, de l'Isis aphrodite gréco-romaine. Bien. Donc, c'est une déesse qui a, disons, des fonctions assez complexes, mais qui tire vraiment du côté, là, clairement, de la fécondité, puisqu'elle assure la progéniture, elle est également la protectrice de la beauté des femmes et des filles, etc. Alors, voilà. Et alors, par ailleurs, comme Hera, elle est la déesse de, et pas comme Aphrodite, plutôt comme Hera, elle est la déesse de la sexualité licite, c'est-à-dire qu'elle sévit contre la prostitution, le viol, toute forme de sexualité qui n'entre pas dans le cadre matrimonial. Mais elle a donc aussi un caractère érotique marqué qu'on va voir qu'on va voir ici et qu'on va voir dans un autre passage de son hymne que je vais commenter. ces traductions sont tirées de l'hymne avestique à Hachy, l'Ardiasht, le yasht 17, qui est en fait le texte le plus riche que nous avons sur les fonctions de cette déesse. et que lit-on ? Ce sont des extraits. Oh, Hachy qui rayonne pour la joie, qui éclaire de ses rayons, un parfum embaume la maison de celui chez qui pose le pied, la bonne, la forte Hachy. On a quand même pas mal de choses qu'on retrouve sur notre plat. Les rayons. Et pourquoi les rayons ? Il y a une raison très simple. Elle est la cochère de Mitra. C'est elle qui est debout dans le char de Mitra, notamment à Bamiyan, et donc, à ce titre, elle parcourt le ciel et elle bénéficie de l'irradiation de Mitra. Bon. Le parfum. Alors là, vous voyez, cette danseuse servante tient évidemment un encensoir. On dirait que ce n'est pas complètement caractéristique parce que des représentations de dames qui tiennent des parfums sur les places à sa nid, il y en a beaucoup. Elle pose le pied dans la maison du fidèle. On va revenir là-dessus. Et alors, ça ne s'arrête pas là. Leurs femmes aimées sont assises sur de belles couches jonchées de coussins. Un coussin. Elles se fardent se partent de bracelets, de boucles d'oreilles à quatre coins et de colliers ornés d'or. Et alors là, une des choses qu'il met le plus sur la voix, leurs filles sont assises avec leurs anneaux aux pieds. Non. Et c'est le seul endroit dans tout l'Avesta où vous trouvez la mention d'anneaux aux pieds. Ce qui est curieux, c'est que les traducteurs modernes n'ont pas été très à l'aise avec cette histoire d'anneaux aux pieds qu'Hélène, ça traduit des crochets aux pieds, c'est un peu cruel. Et puis, chez Lecoq, ce sont des bracelets, non, des colliers aux pieds. En fait, c'est des anneaux. Et donc, l'orfèvre sassanite du VIIe siècle avait beaucoup mieux compris le texte, disons, il y avait une transmission plus fidèle du texte que les traducteurs modernes. J'ai dit l'attention sur le plat. On a quand même on pourrait presque parler d'un fétichisme des pieds parce que c'est très concentré sur les pieds. Vous avez les deux petits héros qui sont ici. Alors, leur geste est probablement à une double signification. d'un point de vue gréco-romain, on dirait qu'ils exécutent la proskinèse, c'est-à-dire la prosternation devant la divinité. Alors, il y a toute une littérature sur la proskinèse parce qu'on a dit que ça venait d'Iran et que, justement, comme Alexandre avait voulu l'imposer à ses fidèles, ça avait suscité leur hostilité, etc. En réalité, les descriptions et les images qu'on a de la proskinèse en Iran-Achéménide indiquent plutôt que c'est un baiser envoyé du bout des droits avec une inclination du buste. Et si vous voyez à Persépolis les images du roi sur son trône qu'il reçoit, c'est exactement ça. En face de lui, personne ne se prosterne devant lui. Ça, ça marchait à l'époque du chat, mais ça ne marche pas du tout pour Darius. On lui envoie un baiser avec le buste incliné. C'est en fait une pratique hélénistique grecque et aussi proche-orientale. C'est la prosternation devant l'image divine. Mais en même temps, vous voyez qu'ils ne font pas que se prosterner, ils lui arrangent les anneaux qu'elle a au pied. Bon. Et donc, il y a véritablement une insistance sur le pied. Alors, détail intéressant, on aurait très bien pu lui mettre les pieds par terre. On les a mis sur un coussin. Alors, les coussins sont mentionnés dans l'hymne, mais j'ai une idée à propos de ce coussin. Ça, ce serait un signe, ce serait une marque zoroastrienne. C'est-à-dire que le fait de marcher pieds nus est considéré comme un grave péché. C'est une impureté. C'est dit dans les textes. Alors, non seulement on ne peut pas marcher pieds nus, mais on ne peut pas non plus, c'est très grave aussi de marcher avec une seule chaussure. Voilà. C'est ce que Pirard dans ses traductions appelle le péché de monosandalisme. Ce qui ne permettait pas de représenter le thème habituel d'Aphrodite attachant sa sandale ou attrapant sa sandale pour taper sur le vilain petit Eros. Parce que là, elle aurait eu un pied nu. Donc, on l'a montré les pieds posant sur des coussins pour échapper à l'impureté du sol. Vous me direz les suivantes aussi, elles ont des pieds nus. Mais enfin, c'est des créatures célestes, elles dansent, elles font des entrechats. Ce n'est pas quand même que de poser la plante du pied par terre. Alors, j'ai dit que Hachy est une déesse assez sexualisée. C'est déjà assez évident dans ces passages, mais surtout dans la suite de l'hymne. Il y a un passage extraordinaire qui est le seul passage érotique de tout l'Avesta. À un moment, elle rencontre Zoroastre. J'ai gardé Zaratouchtra, le terme avestique. Et il y a un dialogue entre eux. Elle est sur son char, elle va monter au ciel. Parce qu'elle a son propre... Parfois, elle est dans le char de Mitra, parfois, elle a son propre char. Approche-toi de moi au juste Zaratouchtra, appuie-toi à mon char. Elle l'entoura de ses caresses, de son bras gauche et de son bras droit, de son bras droit et de son bras gauche, en prononçant ses paroles. Tu es beau, Zaratouchtra, tu es bien fait, Spitama, tu as de belles jambes, de longs bras. C'est un massage et plus si affinité. C'est le seul passage dans tout l'Avesta où on a quelque chose comme ça. Donc, là, évidemment, l'identification à Aphrodite Isis paraît à toutes sortes de justificatifs. Alors, ceci dit, c'est une œuvre quand même tout à fait singulière qui occupe une place unique dans le répertoire sassanide parce que ce serait donc, dans les plats, la seule représentation qu'on aurait d'une divinité représentée pour elle-même. hors d'un contexte planétaire. On a vu que les autres divinités qu'on a vues, c'est uniquement la lune sur un plat. On soupçonne qu'il y avait des plats qui représentaient Mitra. Il y aurait aussi le dieu Tichetria éventuellement sur le plat avec la lune. Là, elle est représentée, bon, elle est quand même astrale parce que l'écharpe tendue au-dessus de sa tête, ça veut dire qu'on est au ciel et puis elle a des rayons. Mais malgré tout, elle n'est pas explicitement assimilée à une planétaire. Ah oui, alors, j'ajoute, elle tient une fleur qui est probablement un lys. Alors, ça, c'est un attribut. Le lys est la fleur de Hera. Mais Isis peut aussi le tenir, je crois. Difficile, difficile, il faudrait voir de près. Alors, c'est donc la seule représentation d'une divinité pour elle-même. C'est la seule œuvre dans tout le répertoire sassanide qui associe explicitement l'érotisme au divin. Ça, c'est la marque d'une forte hélénisation que je dirais teintée d'égyptomanie. Quelque chose qu'on va retrouver dans un cours ultérieur à propos d'un plat probablement contemporain de celui-là, sassanide tardif, qui est une évocation de la conquête de l'Égypte avec une représentation ici aussi d'Isis, mais Isis représentée comme la divinité tutélaire d'Alexandrie. Bien. Alors, cette atmosphère hyper-hélénique et hyper-égyptisante semble avoir caractérisé l'époque de Khosrow II, 591-628, le dernier grand roi sassanide qui avait pendant une dizaine d'années conquis l'Égypte. Ce qui nous vaut un certain nombre de parchemins et papyries écrits en Pélévis qui ont été ramenés d'Égypte. Alors, peut-on essayer de cerner les choses un peu plus ? Les dames romaines avaient dans leur chambre des statues ou des statuettes d'Isis qui étaient supposées les protéger après leur mariage. Alors, ce plat, qui évidemment n'a pas été commandé par n'importe qui, aurait-il été commandé pour une des épouses de Khosrow ? Or, il avait deux épouses qui regardaient fortement du côté de l'Occident. Maria, qui était une Byzantine, alors on nous raconte, les Iraniens étaient apparemment persuadés qu'elle était la fille de l'empereur byzantin. C'est le coup habituel qui a été refait plusieurs fois au Moyen-Âge et qui avait été fait sous les partes. C'est une esclave. Les Romains lui ont donné une esclave qu'ils avaient briefée pour paraître comme une princesse. En fait, ils n'ont pas donné une véritable princesse byzantine. Donc, il y a Maria qui était, je crois, restée chrétienne. Et puis, il y a aussi, évidemment, la plus connue, c'est Chirine, sa bien-aimée, qui était, elle, une Arménienne. Alors, certains disent une Arménienne d'Arménie, d'autres, une Arménienne de Mésopotamie. Alors, ce qui est assez... Ce qui fait un peu teinter les oreilles, c'est que on a des représentations de Chirine au bain. Voilà, dans les miniatures médiévales, c'est dans... Je ne pense pas que l'épisode est dans Fierce Douci, mais il est dans Nes Amis, Chirine est surprise au bain par le sculpteur Farhad qui va tomber amoureux d'elle et on a des images de Chirine au bain, comme une Aphrodite au bain. Et puis, par ailleurs, Roslo semble avoir été un peu exhibitionniste dans son amour pour Chirine parce qu'il a fait une dédicace en grec au sanctuaire de Saint-Serge en Syrie, à Résapha, où il remercie Saint-Serge d'avoir exaucé ses prières, d'avoir un enfant, évidemment, ça ne peut être qu'un fils, par Chirine. Et dans l'inscription, il décrit la grossesse de Chirine. Voilà. Donc, aurait-il offert ce plat ? Ce plat évoquerait-il d'une certaine manière Chirine ? Alors, malgré tout, on a un argument pour penser qu'elle n'a pas été la destinataire du plat, c'est que l'inscription Pélévy qu'on a, bien sûr, ces inscriptions n'indiquent pas toujours le premier propriétaire. Mais l'inscription ici mentionne un certain Azad Ramig, peut-être à lire comme le noble Ramig, après ça donne le poids, et après il y a le mot Mizd, qu'on ne trouve pas d'habitude dans ce type d'inscription, qui veut dire récompense. Donc, l'idée qui vient à l'esprit, c'est que c'est un don royal pour un personnage méritant, peut-être un général, mais, alors, bon, peut-être a-t-il été offert pour la fan de Miz, mais, pour le moment, voilà où on en est, et, bon, on a quand même pas mal avancé pour un plat qui, jusqu'il y a, n'avait jamais, avait été publié depuis plusieurs années pour son inscription, mais, n'avait jamais fait l'objet d'un véritable commentaire iconographique. Alors, nous continuons. Après cette série, somme toute quand même vraiment limitée de divinités, on peut passer à ce que j'appellerais des figures mythologiques, des quasi-divinités. Alors, ah oui, alors, il faut que, excusez-moi, je passe à, voilà, je passe à l'autre PowerPoint, voilà, voilà, c'est bon, et je mets plein écran. je n'arrive pas à mettre, voilà, c'est bon, plein écran. Alors, commençons par une figure, voilà, un animal fantastique qui est extrêmement fréquemment représenté dans l'art sassanide, pas que dans l'art sassanide, sur les plats, les tissus, les reliefs, enfin, les reliefs. Sur les reliefs, en fait, il apparaît comme motif de tissu. Il est extrêmement fréquent dans des œuvres qui sont datables à partir du VIe siècle et le motif a ensuite été imité, on le trouve sur les églises en Arménie, on le retrouve parfois en Occident. Bon, c'est un, évidemment, c'est un animal fantastique. Alors, sur cette variante, il a un corps d'oiseau des ailes, une queue de paon, mais des pattes de lion et une tête de chien. Dans certains cas, la tête est plutôt une tête de lion. Et l'habitude s'est prise chez les historiens d'art de considérer que c'est le simorgue. Alors, le simorgue, en Pélévy, Seine-Mourve, est une figure, c'est un oiseau fantastique qui parcourt toute la littérature iranienne. On l'a d'abord dans l'Avesta. Je vais donc indiquer dans quel contexte. C'est toujours lié à des contextes de protection, de bonheur. Voilà. Alors, il est déjà dans l'Avesta. Ensuite, il est très... Disons, sa présence la plus spectaculaire, c'est dans le livre des rois de Ferdowsi, parce qu'il est le protecteur de la famille du héros Rostam, puisqu'il a recueilli le père de Rostam, Zorl, abandonné parce que c'était un albinos, donc on considérait que c'était un être maléfique. Il est abandonné et recueilli par le cimorgue qui l'élève dans son nid avec ses petits. On a des miniatures. Vous verrez des miniatures qui montrent ça. C'est extrêmement fréquent. Il est donc... Il est là comme figure protectrice. Il accourt au secours de Rostam quand Rostam est en difficulté, etc., etc. Bien. Et on le retrouve ensuite dans une utilisation mystique dans le grand poème de Attar de Nishapour, Mantech-Rol-Tek, qui veut donc dire la conférence des oiseaux où là, on a trente oiseaux qui partent à la recherche du cimorgue et qui est aussi la recherche évidemment de la sagesse, de la révélation divine. Et puis, en arrivant au bout, ils s'aperçoivent que le cimorgue, c'est eux parce que cimorgue, par un jeu de mots en persan, ça peut vouloir dire trente oiseaux. Donc, en réalité, ils étaient allés chercher la science qu'ils avaient en eux-mêmes. Bien. Alors, c'est... Donc, le cimorgue... Alors, c'est normal qu'on ait donc considéré qu'ici, il s'agissait du cimorgue parce que, bon, effectivement, un oiseau fantastique très présent, très... visiblement avec une fonction protectrice ou de bonne augure, c'est normal qu'on ait fait cette identification. Mais cette identification est maintenant remise en cause. Alors, elle a été remise en cause par plusieurs auteurs, mais, disons, celui qui a le plus travaillé la question, c'est Matteo Comparetti qui a fait un certain nombre d'articles parus dans des endroits parfois un peu obscurs, un peu dispersés, mais finalement, il en a fait un livre que j'ai reçu hier. Voilà, donc, je ne vais pas vous faire croire que j'ai lu le livre depuis hier, mais, bon, j'avais déjà lu beaucoup de ce que publiait Matteo à ce sujet. Alors, Matteo, comme avant lui, d'ailleurs, l'avait fait Marchak par du fait que ces petites bêtes volantes, oui, parce que on, est-ce que je l'ai mis là, d'ailleurs ? Oui, voilà. Il parle, le Simorgue, un animal apparenté au Simorgue, semble se retrouver dans les peintures sovdiennes et également dans l'argenterie, volant à la hauteur des têtes, donc, visiblement, une créature qui vient du ciel et qui apporte un ruban qui symbolise la fortune. Et évidemment, on avait toute raison de penser que c'était le Simorgue parce qu'ici, il est devant Rostam. Donc, on faisait le lien, mais, voilà, alors, c'est plus compliqué que cela parce que, pour Matteo comme Pareti et je suis assez convaincu par lui, ce n'est pas le Simorgue, c'est autre chose. Et le Simorgue, il est bien présent dans la peinture de Pendjiken qui représente les exploits de Rostam, mais il est présent tout à la fin, dans une scène finale. Il est ici et vous voyez, c'est plutôt un grand rapace avec ces ailes-là et la longue queue, une longue queue plutôt du type d'un rapace et en tout cas, ce n'est pas un petit oiseau qui vole, une petite créature fantastique qui vole à la hauteur de la tête. Alors, si ce n'est pas le Simorgue, deux questions se posent. Si ce n'est pas le Simorgue, qu'est-ce que c'est ? Et d'autre part, où est le Simorgue ? À part ici. Alors, on est orienté par, on a quand même de rares indications écrites. Voilà un seau, enfin, non, ce n'est pas un seau, c'est une contremarque sur une monnaie écrite en, une monnaie sogdienne mais trouvée en Bactriane du Nord. je passe là-dessus. Voilà cet animal qu'on s'habitue à appeler le Simorgue dans la variante où la tête serait plutôt celle d'un lion que d'un chien, mais bon, sinon, les attributs sont les mêmes. Alors, il se trouve qu'il est identifié par une inscription sogdienne, farn, ce n'est pas Simorgue. Farn, on sait ce que c'est, c'est le principe, c'est le principe de la fortune, c'est en même temps le principe de la légitimité royale, on traduit parfois charisme, c'est, voilà, la baraka, la fortune qui émane des rois et que ceux-ci d'ailleurs peuvent perdre ou gagner. C'est un concept très complexe et très riche. C'est en même temps parfois une divinité parce que sur les monnaies kouchanes, il est représenté comme Hermès. Alors, il se trouve qu'on a la forme avestique, je passe là-dessus, en avestique, c'est huarna qui a pu donner huarach, mais il y a une autre forme où hu est passé à F en fait et donc c'est la forme sogdienne qui désigne, farne. Alors, on savait avant même qu'on trouve cette monnaie, Marchak avait émis des doutes sur l'identification de cette petite bête avec le simorgue parce qu'il invoque un texte d'Albirouni qui décrit des figures qu'il appelle des renards volants et il les identifie comme khursan khura, c'est-à-dire fortune heureuse. Et khura, c'est une forme que peut prendre... C'est en fait le même mot que farne. Alors, khursan khura, on a parfois lu khurasan khura, c'est-à-dire les khura, les fortunes du khurasan, donc de l'est de l'Iran. c'est quand même apparemment plutôt la lecture khursan qu'il faut préférer. Donc, on est orienté vers autre chose que le simorgue, on est orienté vers le farne. Alors, très bien, mais maintenant, où est le vrai simorgue ? Donc, semble-t-il, comme paraît-il, l'identifie à Penji Kent. alors voilà, oui, donc ici, j'ai déjà montré ça, donc ça, c'est effectivement le vrai simorgue à Penji Kent et le faux simorgue qui serait donc la fortune, en fait, le symbole de la fortune volant au-devant de Rostab. Alors, comme paraît-il, il identifie le vrai simorgue sur ce plat. Alors, ce plat a fait couler énormément d'encre. Ce n'est pas banal. C'est le plat dit de Bolshaya, il est à l'Hermitage, il a été trouvé dans un site de l'Oural comme tant de plats sassanides, à Bolshaya Alikovskaya. Il représente une sorte d'aie, un oiseau qui est assez clairement un aigle de forme un peu héraldique. C'est vraiment comme les aigles qu'on a dans nos églises. cet oiseau enlève dans ses serres une jeune fille nue, comme par hasard elle a des anneaux au pied, de forme, disons, voilà, c'est pas forcément des formes indiennes parce qu'on a ça dans les représentations sassanides de femmes nues, il l'enlève et cette jeune fille semble consentir à son enlèvement car elle tient un plateau de fruits ou de graines qu'elle donne à manger au cimorde. Donc elle est consentante. En bas, un petit archer et un petit porteur de haches et tout autour un ornement végétal extrêmement exubérant. Alors, bon, c'est... L'aigle n'est quand même pas tout à fait un aigle parce que vous voyez qu'il a des oreilles quand même et de longues nattes sur lesquelles on va revenir. Alors, il a été... Il y a toutes sortes d'études par Harper, Marchak, Gitya Zarpay. Il y a un certain accord au moins sur la date. On dit Sassani de Tardif ou un peu après est plutôt l'est de l'Iran. bien. Enfin, l'est de l'Iran, oui. Asie centrale, peut-être pas, en tout cas, est de l'Iran. Mais il n'y a aucun consensus sur l'interprétation de l'avis général. L'interprétation est hautement problématique. Alors, le modèle le plus proche est indien-bouddhique. On va le voir tout à l'heure. Mais, assez récemment, le même motif a été identifié dans des contextes zoroastriens. Alors, le voici sur un sceau sassanide de la Bibliothèque nationale où vous voyez le même motif avec la même variante, c'est-à-dire que la jeune fille paraît tendre des plateaux de fruits ou de graines pour nourrir l'animal qui l'enlève. est par ailleurs sur une peinture de Penji Kent. Alors, il se trouve que sur les dessins que j'ai, on a juste le bas du ruban qui descend. Il n'est pas... J'ai vu les dessins, mais ça n'a jamais été publié. Mais, en tout cas, il est en haut. Et là, il surmonte deux divinités qui sont des divinités zoroastriennes, des éléments naturels. Ici, à droite, le type est celui de Shiva à trois têtes, mais en sogdien, c'est Weshparkar qui est, en fait, ce qui veut dire Vayu, le dieu de l'atmosphère, Wesh, Vayush, Vayush, Uparikarya, qui agit en haut. c'est-à-dire donc Vayu, le dieu de l'atmosphère qui agit tout en haut. Et il est, en fait, représenté comme un Shiva, mais avec une armure soviène, quatre bras. Mais il y a un attribut qui ne vient pas de Shiva et qui montre son adaptation au concept iranien, c'est qu'une des têtes tient une corne, donc instrument à vent, pour indiquer que c'est le dieu de l'atmosphère. Et en face, on a un dieu sur un trône, richement vêtu, avec une assez grosse tête et un turban. Marchak pense que c'est plutôt, c'est un adolescent. Et l'identification paraît très convaincante, ce serait Apamnapat, c'est-à-dire le dieu qui symbolise le feu qui est dans l'eau. Bien. Or, que voyez-vous autour de lui ? Vous voyez des flammes et autour, bon, le motif est peu conservé, mais on le voit ici, on le voit ici, on le voit là, des tritons et des poissons qui indiqueraient donc autour du feu une ceinture aquatique. Alors, voilà, on a donc ce motif de l'enlèvement de la fille enlevée par l'aigle qui, ici, accompagne des images. Bon, évidemment, il se trouve que Weishparkar a des rapports avec Shiva, mais on n'a pas cette image en Inde dans un contexte shivaïte. Le contexte, c'est plutôt le contexte local zoroastrien de Pendjikent. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la littérature zoroastrienne qui nous a été transmise et qui pourrait expliquer la scène ? On ne trouve rien. Le seul qui a essayé de trouver quelque chose, c'était Duchesne-Guillemin, qui a un moment à penser, retrouvé cette scène dans un épisode de l'Avesta, c'est l'épisode où un batelier qui s'appelle Pao Roa est transformé en vautour et enlevé dans l'atmosphère et il supplie la déesse Anaïta de le faire redescendre sur la terre et lui promet le sacrifice et du coup Anaïta le fait atterrir. Mais bon, c'est quand même extrêmement éloigné de cette histoire et surtout que le personnage n'est pas un homme mais une femme et qu'on ne voit pas non plus en quoi l'aigle pourrait représenter Anaïta. D'ailleurs, plus tard, Duchesne-Guillemin a abandonné son explication et a fini par écrire que c'est une histoire de nymphes enlevées par un oiseau. Un gros progrès au moins sur les origines du motif, je ne parle pas de sa réinterprétation, a été accompli par Gitya Zarpay dans un article paru en 1997, Jataka Tale et le Sassanian Silver Plate. Jataka, ce sont donc les récits des vies antérieures du Bouddha. Et Marchak aussi avait accompli des progrès dans un article paru en 1998. Alors, Azarpay, elle a établi la filiation iconographique du motif. Au départ, on a ce motif de l'homme ou de la femme enlevé par un aigle dans les airs qui traversent les mythologies. Au départ, c'est en Mésopotamie qu'on a le roi Etana qui est enlevé au ciel par un aigle. C'est représenté sur des sceaux acadiens du IIIe millénaire. Ensuite, ça passe en Grèce et on a le mythe évidemment de Ganymède, le bel échançon dont Zeus tombe amoureux et qu'il l'enlève au ciel pour devenir l'échançon des dieux. Et alors, le mythe de Ganymède, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait l'objet chez les auteurs grecs et romains d'une interprétation allégorique. Ce serait l'allégorie de la montée de l'âme au ciel. C'est-à-dire cette idée que l'âme ne va pas naturellement être attirée vers sa destination céleste. Il faut pour cela un effort, un savoir, etc. de là, le motif iconographique est passé en Inde. En Inde, le voici ici avec des illustrations dans l'art du Gandhara. En Inde, on sait ce qu'il représente puisque c'est décrit. C'est, dans les récits des vies antérieures du Bouddha, la Susondi Jataka. Alors, quelle est cette histoire ? On a une reine Susondi dont le roi du peuple des Supanas qui est en fait le Bouddha dans une vie antérieure. Mais le Bouddha n'a pas encore trouvé sa voie juste. Il commet des actes répréhensibles. Le roi des Supanas se métamorphose en oiseau Garuda que vous voyez ici comme un aigle et il enlève violemment la reine Susondi. Elle résiste. Elle n'est pas consentante. Il l'enlève et il va la séquestrer dans son palais de l'île des Nagas. Les Nagas, ce sont donc des peuples mi-hommes, mi-serpents. C'est un roi aquatique dans l'océan qui séquestre la belle Susondi dans son palais. Mais un jour, en passant, il entend un menestrel qui, dans sa chanson, se vante d'avoir séduit Susondi. Et le roi des Supanas se rend compte que sa surveillance n'a servi à rien. Et il se détourne de l'illusion du bonheur, il rend la reine à son mari et il adopte une conduite édifiante qui va lui permettre plus tard de renaître comme le Bouddha. Voilà l'histoire. Alors, on a donc des images dans l'art du Gandhara qui illustrent cette histoire, mais avec quelques variantes quand même. Ici, c'est la fille qui a un appendice serpentin. Vous voyez, là, partant de ses cheveux. Et c'est avec ça que l'oiseau va l'attraper. Ici aussi, elle a un serpent qui lui sort de la tête et que l'oiseau attrape. Donc, ce n'est pas lui le roi des Nagas, c'est elle. Et ça, ce n'est pas dans l'histoire. D'autre part, elle est défendue. Alors ça, c'est comme dans l'histoire. L'enlèvement est violent, elle n'est pas consentante et il y a deux gardes armés. Celui-là, une épée, vous voyez, qui essaie de s'opposer au rapte. Bien. Alors, sur notre plat, ça a été transformé parce qu'elle est consentante et elle n'a pas d'appendice serpentin. Le serpent par lequel l'oiseau l'attrape est remplacé par la corbeille de fruits. Donc, inversion du sens. On comprend assez bien qu'en contexte iranien, on ne lui ait pas fait sortir des serpents de la tête parce que c'est un symbole démoniaque. ça la classerait du côté des démons, ce qui n'est pas l'intention de l'artiste. Par ailleurs, autre transformation, les deux gardes qui, dans les œuvres du Gandhara, s'opposaient au rapte, ici sont transformés en deux petits amours dont l'un tira l'arc et l'autre tient une épée, une épée, une hache, mais de manière plutôt pacifique. Alors, Marchak a rapproché du plat que nous avons déjà vu de Klimova avec le chariot de la Lune où... Ah non, 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 c'est pas cette version-là, c'est une autre, excusez-moi, où on a les deux mêmes petits... Non, non, il a rapproché parce qu'ici, on aurait donc du côté de la Lune la hache et du côté, disons, de la lumière du jour, l'archer. Donc, selon lui, c'est assez convaincant, on a voulu indiquer sur le plat le symbole du jour et de la nuit, donc, indiquer que c'est quelque chose qui... Voilà, c'est peut-être une notion d'éternité qui serait derrière tout ça. Bien. Alors, sur l'interprétation... Donc, d'accord avec... d'accord avec la filiation iconographique par le mythe de Sussondi, mais... et d'accord aussi sur le fait qu'en contexte iranien, il y a eu une réinterprétation, mais quelle réinterprétation ? Quelle histoire se trouve derrière ? Alors là, aussi bien Azarpay que Marchak sont restés très prudents. Azarpay écrit bien que nous ne serons probablement jamais l'histoire folklorique iranienne qui pourrait avoir été illustrée par l'adaptation sassanite de ce motif, le fait qu'il ait été utilisé en Iran, son adaptation dans l'art islamique et dans l'art chrétien, témoigne de la diffusion et de l'attraction universelle d'une charmante histoire bouddhique et de l'expression graphique qu'elle a reçue dans l'art du Gandhara. Avec ça, on ne s'engage pas beaucoup. Et Marchak lui-même reste très prudent sur l'interprétation. il y a quand même à mon avis il y a eu un grand progrès accompli par Compariti qui est il est parti d'une remarque qui n'avait jamais été faite avant lui c'est que dans deux textes la version sogdienne d'un sutra bouddhique et la version syriaque des contes indiens Kalilag et Demnag qui s'est vraiment traduit du dérivé du panchatantra indien le mot sanscrit Garuda est transcrit Simorg c'est-à-dire qu'ici on aurait l'oiseau qui occupe iconographiquement la place de Garuda serait le Simorg bien énorme avancée alors du coup ça nous amène à regarder de nouveau certains détails excusez-moi en réalité l'oiseau est féminin parce que vous voyez ce qui part de l'occipute derrière la tête ça et ça ça et ça ce sont de longues tresses elles sont identiques aux tresses de la fille donc l'oiseau est féminisé or le Simorg il ne faut pas dire le Simorg il faut dire la Simorg parce que le Simorg est femelle en effet dans le livre des rois vous voyez elle est ici comme un phénix chinois à l'adaptation elle nourrit le petit zâle qu'elle a réussi à sauver le bébé elle a amené dans son nid où il voisine avec les petits du Simorg et elle le nourrit donc en fait c'est un oiseau féminin bien alors étymologiquement étymologiquement Simorg vient d'un mot qui veut dire aigle en avestique saena margra aigle oiseau qui a donné en Pélévy Senmour et en persan Simorg et on a des images rares mais tout de même qui existent où l'image donc iranienne du Simorg n'est pas encore devenue le phénix chinois qu'on trouve dans les manuscrits à partir du 14e siècle mais elle est encore un aigle voilà une des peintures d'époque dans des pavillons caracaniques de Saint-Marcande fouillés par Yuri Karief vous avez ici le Simorg qui est avec ses serres qui est perché sur la montagne de Kaf c'est dans l'histoire et cette montagne a un visage humain un visage féminin il est sur la montagne de Kaf il a ses serres alors ce qui quand même ce qui indique on n'avait pas perdu l'idée que le Simorg était un aigle parce que dans le Bundahish le texte de Pélévy il est dit il a trois doigts donc en fait c'est un aigle au départ alors sur certains manuscrits persants disons d'époque ilhanide ancienne on a une liste d'animaux qui sont énumérés et ici on a le Simorg et vous voyez c'est pas encore un phénix chinois c'est une espèce d'hybride de rapace et de coque donc il y a eu une hésitation avant que finalement le type ne se fixe sur le phénix chinois alors Marchak avait bien vu un détail mais il n'en a pas tiré les conséquences qu'on peut en tirer c'est que tout autour on a un ornement végétal très exubérant bon des ornements végétaux on en a sur les places assanides mais là c'est vraiment particulièrement riche parce que si vous regardez il y a des oiseaux des fleurs et des feuilles et il n'y a pas un motif qui répète l'autre un petit lapin une petite fleur il n'y a pas un motif qui répète l'autre on a voulu insister sur la diversité et par ailleurs des deux côtés pousse un jeune arbre avec des bourgeons et Marchak a tout de suite a fait un rapprochement avec quelque chose qui est décrit dans la Vesta qui est l'arbre de toutes les semences toutes les semences c'est-à-dire ici on a voulu montrer la diversité mais il y a quelque chose qu'il n'a pas vu c'est que c'est le simorgue qui disperse les semences voilà dans le Bundahist à partir de toutes ces semences l'arbre de toutes les semences accrue dans la mer Faragard chaque année la simorgue secoue cet arbre et mêle les semences à l'eau Tishtar qu'on a déjà vu donc le dieu qui fait tomber la pluie fait monter l'eau de pluie et la déverse sur les continents donc argument de plus pour reconnaître le simorgue dans cet oiseau alors bon Octacor l'affaire est entendue pour l'oiseau mais qui est la fille alors là on est bien en peine de trouver quelque chose on a on a donc le mythe du potisal enlevé par le simorgue mais c'est un petit garçon alors j'étais tombé un jour sur un texte médiéval que j'ai jamais pu retrouver donc je suis demandeur si quelqu'un me le retrouve où il est dit que le simorgue a enlevé la fille d'un roi des turcs mais ça pourrait être une fantaisie en fait inspirée par l'image plutôt que l'inverse alors Comparetti pense qu'on avait là on a là des spéculations du type de celles qui se sont développées autour du mythe de Ganymède enlevé par l'aigle ce serait en fait l'élévation de l'âme au ciel c'est quand même un peu compliqué parce que grammaticalement et iconographiquement l'âme zoroastrienne est masculine et la voilà ici comme un petit garçon nu qui est enlevé qui monte au ciel et là aussi ici il est pesé l'âme est masculine alors est-ce que ce serait est-ce qu'au lieu de l'âme ça ne serait pas ça ne serait pas l'ADN la contrepartie féminine qui va accueillir l'âme au ciel oui bon c'est ce que finalement c'est ce que finalement Marchak conclut Marchak qui n'a pas reconnu le simorde en fait mais qui dit la fille ça doit être l'ADN une figure allégorique exprimant le désir du paradis alors bon moi j'ai j'ai une autre idée mais elle est complètement hasardeuse et spéculative c'est que on aurait peut-être là en germe ce que Attar va nous raconter dans la conférence des oiseaux c'est-à-dire que l'idée la vieille idée zoroastrienne du simorgue maître de toutes les semences aboutit chez le poète à en faire le symbole de la connaissance qui est dispersée dans l'ensemble de la création et dont la compréhension s'acquiert au terme d'une longue quête mystique alors est-ce qu'on aurait ici une subtile symbolique de voilà du simorgue maître des semences et en même temps maître de la connaissance maître du chemin vers la connaissance comme de toute façon on n'a rien proposé d'autre on peut toujours essayer de proposer ça voilà et dans l'état actuel des choses l'enquête doit s'arrêter ici parce que on n'a rien de plus ceci dit comme on y a eu beaucoup de progrès ces dernières années et on finira par trouver et puis il y aura probablement d'autres oeuvres qui vont apparaître je vous remercie c'est parti